hey bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très bien j'avais envie de vous faire partager une petite anecdote amusante qui m'est arrivé hier soir en dînant avec un ami je m'appelle anne robin carreau je suis autiste asperger diagnostiqué à 50 ans et vous êtes sur ma chaîne pas mignonne allez c'est court mais pour le plaisir générique donc cette amie vient dîner et on discute on discute de quoi imaginez une vieille dame dans une robe à fleurs comme moi avec un chat eh bien on discute tanouk mon chat donc je lui dis à quel point je suis contente des progrès qu'elle a pu effectuer en cinq mois qu'elle n'est plus du tout sauvage qu'elle est toute mignonne qu'elle s'est adaptée à l'humain et je lui confie aussi qu'elle est particulière un peu comme une maman parle de son enfant une vieille fille dans une robe à fleur quoi et donc je lui dis bah qu'elle n'aime pas le poisson qu'elle aime beaucoup les tomates alors c'est dangereux d'ailleurs pour le chat qu'elle se jette sur le pain qu'elle sort essentiellement bah quand il pleut qu'elle joue aux jeux vidéo sur mon téléphone il ya des jeux vidéo pour chat donc elle est folle elle est capable de rester aussi fasciné devant les aristochats donc à un moment je regarde mon ami dans les yeux comme si je le prenais à part et je lui dis je pense qu'elle est autiste à nous et ben là figurez vous qu'il a jamais compris le second degré alors moi en tant qu'autiste je fais du second degré donc comme vous le voyez ça m'amuse beaucoup d'ailleurs puisque les gens ont tendance à penser que je suis on off donc se disent quand je m'amuse de bas elle est sérieuse peut-être qu'elle pense effectivement ce qu'elle dit puisque les autistes n'utilisent que le premier degré et ben c'est complètement faux donc là il me répond mais han un chat ça ne peut pas être autiste à la mort de rire cqfd donc je suis autiste mais bon j'ai un cerveau donc je le sais bien il s'est rendu compte il a mis bien cinq secondes avant de se rendre compte je l'avais complètement piégé alors du coup la chatte qui dînait avec nous qui était à côté elle n'a pas dû apprécier du tout parce que ben le pauvre d'ailleurs il est reparti le pauvre complètement lacéré de la main en essayant de la tarisser donc voilà comment un neurotypique peut être sévèrement puni par une chatte autiste bon allez on se retrouve pour des vidéos beaucoup plus sérieuses la semaine prochaine je vous dis à très bientôt abonnez vous donc je tourne quatre cinq vidéos par semaine ça augmente et je pense que la prochaine je vais la faire sur les troubles du sommeil dans l'autisme en tous les cas je vous parlerai des liens et de ce que je fais ce que j'ai fait pour y remédier en espérant que ça vous serve je vous dis à très bientôt au revoir les amis